bienvenue et oui on est reparti sur aliens fire team elite je pense que ça s'entend je joue je glousse déjà saison 3 c'est parti allez on va voir un peu ce que ça donne alors pour ceux qui on va dire imaginons que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos en fait sur alien donc j'étais vraiment très très fan en fait de alien à sa sortie mais mais encore une fois les développeurs un qui gère extrêmement mal leur jeu etc etc puis un moment ils ont fait des conneries monumentales augmenter toutes les armes et tout ça j'en ai parlé un plein de fois mais je fais un petit résumé vite fait ça a complètement tué le jeu il n'y avait plus personne dessus donc le jeu est maintenant il faut garder ça en tête c'est qu'il est sorti depuis à peu près huit mois 1 il est sorti le 24 août 2021 donc il ya quand même un petit moment nous sommes seulement à la saison 3 et nous avons maintenant aujourd'hui donc j'ai regardé donc steam db donc je suis sur la version steam personnellement et on a on est à 895 personnes dont 900 personnes sur le jeu car nouvelle saison donc c'est déjà très peu encore une fois mais voilà on va peut-être pouvoir jouer avec des gens c'est bien non alors pré réglages d'armes et de kits d'arsenal les pré réglages sont disponibles pour tout l'équipe d'arsenal et toutes les armes pour créer ou modifier un pré réglages ouvrez le menu des campagnes puis sélectionner l'onglet arsenal trop bien donc oui ils ont rajouté les builds honnêtement ça va faire depuis la dernière vidéo que j'ai fait j'ai pas rejoué au jeu donc je vais sûrement on va jouer le genre normal solo je pense mais voilà c'est ça c'est mon petit petit détail si je meurs donc on va regarder un peu comment on joue c'est là donc faut se rappeler que quand même le jeu quand il est sorti il n'y avait pas vraiment de matchmaking à proprement parler il n'y avait pas de stats mondiales il n'y avait pas genre ils ont sorti auprès un nouveau un nouveau mode mode de jeu c'était le défense de points que au final j'ai joué seulement sur la vidéo que j'ai présenté sur ma chaîne et basta j'ai plus jamais rejoué en fait surtout qu'il y avait des problèmes de lag et d'où quand c'était sorti donc on part quand même d'un jeu qui était vraiment très très bancal mais qu'avait un très très gros potentiel quand il est sorti mais au final comme j'ai dit les développeurs extrêmement long ils ont voulu régler les problèmes qui qui avait pas besoin d'être réglé mais par contre tous les problèmes qu'il y avait genre le lance-flammes qui déclenchaient pas les habilités ou la tourelle qui était complètement buggé enfin des trucs comme ça ça vous inquiétez pas que ça ça y était toujours le docteur le docteur avait beaucoup de problèmes par rapport à son à sa station aussi et je suis quasiment sûr que elle y est encore mais bon on verra ça donc pour la saison 3 alors je vais essayer d'être très très objectif mais je fais quand même des comparaisons il ya des gens qui me disent oh tu as été un peu dur avec le jeu oui mais quand même c'est mon argent je l'ai payé le jeu j'ai le droit d'être dur sur les choses qui bug et qui marche pas donc on a des nouvelles armes nouvelles émotes on va parler des choses importantes des nouveaux skins on s'en fout honnêtement donc en théorie on devrait avoir des nouvelles armes et on a aussi une nouvelle classe donc la dernière classe qui était qui avait été rajouté c'était le phalange pour la saison 2 ou la saison 1 je suis bref c'était pas mal mais le phalange a énormément changé en fait genre quelques jours après parce que les développeurs savent pas jouer au jeu apparemment et il y avait énormément de problèmes donc maintenant le phalange est devenu beaucoup mieux voilà il fallait simplement le tester donc on a un lancier donc le lancier je crois qu'il a une sorte de canon sur l'épaulette je crois que ça doit être ça j'en sais rien et après il a donc une arme lourde donc c'est la deuxième classe avoir une arme lourde si parce que depuis le temps on a que le démolisseur en fait qui pouvait utiliser une arme lourde et après il a donc un acr donc ça peut être fusil à pompe et tout ça on a des petites mitraillettes et tout ça qui sont bien aussi nous on va j'en sais rien tout est augmenté de toute façon ouais on a ça c'est quoi c'est nouveau ou c'est qu'un truc que j'ai pas fini d'augmenter je crois que c'est un truc que j'ai pas fini d'augmenter ok il ya un bonus qui s'active faudra voir ce que ça donne alors pour les armes ah oui les armes il faut les acheter je suis bête les nouvelles armes faut tout simplement les acheter donc en théorie elles sont toutes là parce que oui il faut débloquer en jouant c'est pas vraiment intéressant donc c'est ça c'est ça donc on a 4 acr donc on a un incinérateur type 4 non possédé possédé non j'ai on a ça donc un nouveau lance flammes fireball fois un tir simple donc ça doit sûrement en fait tirer une boule de feu j'imagine aujourd'hui en fait comporte un risque élevé de tir allié ah oui putain j'avais complètement oublié le fait que plus vous augmentez la difficulté plus vous moins vous avez de munitions plus les ennemis sont des éponges et plus vous tuer vos coéquipiers rapidement ça aussi c'était le magnifique bref désolé j'ai eu un flash comme ça j'ai eu une sorte de rappel de guerre quoi c'est horrible fireball tire non boule de gel dégâts qui propule qui explose à l'impact ok donc ça tire des boules de feu quoi d'accord ça donc on a un acr on a quoi d'autre on a une arme lourde donc c'est une mitrailleuse tir automatique j'ai l'impulsion lourds lourds utilisent une base de m41 tirement blablabla donc on a que de nouvelles armes ok non si on a d'autres armes mais j'ai pas d'argent on a après un fusil de tireur d'élite désigné donc ça c'est bien pour les éclaireurs désigner parce que ça doit enfin bref et après on a un pistolet de combat rapproché ok 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 ça a l'air intéressant après qu'est ce qu'on a possédé possédé on a tous les avantages de kit est ce qu'on a on a des nouveaux nouvelles choses bien sûr parce qu'il ya le lancier les études tuer par la lance à particules produisent un danger électrique pendant quatre secondes dans le dégâts sur la durée aux ennemis ok après on a l'ordre oui on a on a d'autres choses aussi pour les classes qui existaient déjà qu'il ya les 5% de dégâts et de maniement des armes pour chaque membre de groupe ou y compris possèdent plus de 75% de santé très bien ça aussi le docteur qui fallait il fallait trouver des objets par terre et tout ou genre la station qui restait pas au sol quand elle était ville et tous et tout ça tout a été corrigé mais genre des mois après c'est catastrophique honnêtement vraiment catastrophique tactique d'armes combiné enfin voilà je allez voir les autres vidéos si je vais essayer de je vais essayer de me concentrer et de pas essayer de parler des mauvaises choses qui du passé ok on va essayer de rester sur les nouvelles choses donc on va tester lance-flammes ap désolé j'ai plus l'habitude des touches on va le tester de lance-flammes et on va tester donc le non ça on connaissait ça fusil impulsion lourd alors la plupart du temps ce que je faisais avec ce jeu c'est que il faut se rappeler que bon moi je jouais surtout en difficultés élevées et le truc c'est que dans ce jeu là plus vous jouez en difficultés élevées je sais pas si je peux montrer s'ils le disent ou pas mais voilà vos armes infus des dégâts modérés vos coéquipiers l'acide des ennemis blablabla maximum de munitions est encore réduit enfin voilà à chaque fois vous aviez les munitions qui étaient extrêmement réduites vous faisiez beaucoup plus de dégâts aux coéquipiers et tout c'était vraiment pas fun honnêtement genre extraction rainbow extraction fait tellement mieux le multi joueurs et maintenant on a un pré réglage aussi donc ça c'est bien si je peux je peux sauvegarder ah oui non non ça marche ça marche ça c'est bien alors les 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 pré réglages comme ça ça aussi c'est bien mais ça serait bien de le faire quand le jeu sort parce que je vous rappelle que pour les habilités c'est c'est un bordel monstre quand même on est d'accord que c'est un bordel monstre parce que il ya les choses qui s'accrochent entre elles genre les habilités qui s'accrochent entre elles genre si vous mettez pas un type d'habilité ben vous pouvez pas l'accrocher par la suite donc dès que vous voulez tester en fait quelque chose c'était une catastrophe parce qu'il fallait moi je prenais des screenshots en fait tout simplement je prenais des screenshots pour savoir ce que j'avais fait à pour pas pour pas me perdre en fait parce que toutes les classes sont comme ça donc oui oui c'est bien les pré réglages ouais ça aurait été bien la sortie du jeu quoi ça aurait été vraiment bien on va rajouter des trucs donc ça c'est quoi ça lance là moi ça tire des boules de feu quoi donc qu'est-ce qu'on va mettre j'en sais rien cadence de tir dégâts après tiré ici vitesse de rechargement c'est quoi le rechargement très bien on va pas mettre de trucs on va regarder un peu les atouts donc vitesse de rechargement cadence de tir c'est bien vitesse de projectile 10% et après vous gagnez 5% de vitesse de rechargement pour chaque ennemi touché par un projectile jusqu'à 25% très nul vitesse de rechargement déséquilibre rechargement il n'y a pas une augmentation de dégâts sérieux change de déséquilibré 1% après un tir réussi waouh donc on monte à 10% ouais non c'est lui aussi alors donc le la lance à particules donc honnêtement ils ont vu prédator les mecs alors déjà que le démolisseur là c'est bien ça le nom démolisseur il avait déjà les roquettes les mini roquettes là ils ont fait un lancier avec le même système sauf que c'est du plasma je crois qui tire donc en gros c'est prédator quoi bref tire un rayon pénétrant devant vous infligeant des dégâts à toutes les à tous les ennemis sur son passage le rayon traverse tous les ennemis mais pas le terrain ok et après offensive capacité de kit alors recharge immédiatement votre arme actuelle puis réduit votre vitesse de déplacement et votre cadence de tir de 20% tout en augmentant vos dégâts des armes et votre résistance aux dégâts de 20% les armes se recharge automatiquement après chaque tir pendant la durée de l'effet quoi a donc t'es boosté en fait t'es boosté tu fais tu tires plus lentement 20% mais tu fais 20% dégâts plus fort je sais pas si c'est je sais pas si c'est vraiment qui fait bon ça en fait fin bref on verra ça et après lorsque vous êtes immobile ou à couvert vous gagnez un cumul de surveillance par seconde jusqu'à 5 surveillance augmente la précision et les dégâts et la stabilité de 3% par cumul lorsque vous êtes en déplacement à découvert vous perdez un cumul de surveillance par seconde donc il faut être immobile quoi immobile dans le jeu c'est complètement con honnêtement durée de la capacité pourquoi pas toute façon on n'a pas grand chose honnêtement pour le moment parce que on est on n'est pas augmenté le rayon de la capacité donc ok ça marche pas la vitesse de recharge prendre ça après au coeur je vois non il faut augmenter toute façon pour débloquer des choses je sais pas quoi mettre j'ai rien à mettre en toute façon comment on tourne voilà très bien c'est parti fait voir ça reset ou ok très bien modèle standard du lancier de voir un peu les skins honnêtement je pense que le lancier ça serait cool je vais aimer le système et le type d'armes aussi les acers c'est cool et une arme lourde c'est pas mal en inventaire on a quoi cartes de défis oui on a des nouvelles cartes de défis honnêtement on s'en fou je pense qu'on va y aller ouais ouais c'est une arme anti allié quoi oh mon dieu comment c'est lent bon ça se recharge vite au moins oh mon dieu comment c'est lent oh la vache ok là c'est un peu mieux quand même ok voilà parce que sinon on va on va pleurer alors après on a ça ah ouais c'est quand même plus sympa avec prédateur et après on a ça donc là on tire plus lentement mais on fait plus mal et on a munitions qui se recharge automatiquement ouais en gros on utilise la réserve ok c'est pas mal honnêtement les habilités sont pas mal je trouve que les habilités sont pas mal donc qu'est ce qu'on va faire et ben on va faire on va pas jouer en intense quoi que si honnêtement devrait quand même jouer en intense public privé c'est j'ai pas envie de jouer avec des gens j'ai vraiment pas envie de me faire chier à chercher des gens et puis de façon on est avec une classe qui n'est pas augmenté ferme ta bouche qui n'est pas augmenté donc on va voir un peu ce que ça donne j'aurais peut-être pas dû prendre la première mission je n'allais pas vraiment il n'y a pas vraiment trop de combat en fait il faut avancer au début sinon c'est quoi les touches ok c'est ça ouais ce tu es pas mal ça c'est pour marquer ah oui les systèmes où il faut maintenir tout le temps C'est parfait. Comment on se met à coups ? Parfait. On est bon. On est bon. Eh ouais. Je ne vois pas les dégâts si. Honnêtement l'arme est pas mal. On a combien ? On est à 150 de munitions. Putain c'est très très bas. Quand on commence on est à fond en munitions. On est d'accord. On peut voir un peu les... Ah ouais mais c'est vraiment un laser laser en fait le truc. Ok là on voit qu'on fait du 900 dans la tête au lieu du... Au lieu du 600 et quelques. Pas mal pas mal. Pas besoin de recharger nos armes. Ça va c'est cool. Il n'y avait pas un bruit avant quand on essayait de recharger et qu'on ne pouvait pas recharger. Je crois qu'ils l'ont enlevé. C'était extrêmement chiant. C'est cool. Les effets en fait de la boule de feu honnêtement sont très jolis. Je trouve. Mais après l'efficacité je ne sais pas. Oh putain l'autre il passe devant et voilà. Je me prends une boule dans la tête. Eux ils sont toujours aussi cons. C'est bien. Je vais voir si c'est vraiment 150 mon max. Ouais. Non bah non. Voilà. En fait là on est à peine en intense. Il y a encore deux difficultés. Au dessus. Il y a encore deux difficultés au dessus. C'est chaud. Alors fais voir un peu les dégâts du laser parce que je n'ai toujours pas testé vraiment. Putain on ne peut même pas bouger. Ouh 1070, 1040 je n'ai pas trop vu. C'est pas mal. Regarde les attaques. On fait des tests. On voit un peu les dégâts. 800 avec la boule de feu. 900 écal dans les poids faits avec ça. Normalement on fait moins. Je ne sais même pas si ça marche avec le feu. 1000, ouais 1000 si ça marche ça va. En plus il ne faut pas bouger quoi pour nous. Ouais non c'est horrible en fait. Je ne sais même pas si c'est une classe. Ok pas mal. Pas mal pas mal. Un truc qu'on fera après la mission. Enfin après peut-être que je ne vais pas la finir la mission parce qu'elle risque de durer longtemps. C'est regarder les habiletés qu'on peut faire. Honnêtement pour le moment je trouve que la classe est cool. La classe est sympa. Les deux types d'armes sont cool pour la classe. Le laser est vraiment cool. Vas-y. C'était 10000 ou 1000 ? Non c'était 1070 c'est ça ? Ouais non c'était 1070. Après on ne peut pas bouger. On ne peut plus du tout bouger quand on charge le laser. Genre la classe va bien avec la nouvelle arme lourde parce que du coup on fait beaucoup plus de dégâts. Donc on utilise moins de munitions. Ce qui est vraiment cool. Et du coup on n'a pas vraiment besoin d'avoir un gros chargeur pour l'habilité. Parce que je pense que c'est peut-être une habilité à buffer au maximum le rechargement pour pouvoir la faire tout le temps. Ça peut être pas mal. Mais ouais honnêtement la classe est sympa. J'avoue que la classe est beaucoup plus sympa que le phalange. Parce que honnêtement le phalange il n'a rien à foutre ici. Surtout que on se rappelle qu'en théorie l'acide d'exéno bouffe tout. Mais bon après on peut avoir du matériel anti-acide bon bref. Mais bon un mec qui va au corps à corps avec un bouclier pour tuer des exéno honnêtement c'est un cinglé. Je sais même plus comment on se souvient. Oui ça c'est le pistolet. C'est parti on va voir un peu. Les mecs ils sont déjà quasiment morts. J'ai l'impression que le laser est un peu chaud à bien comprendre comment ça fonctionne. Enfin non pas comment ça fonctionne mais genre la visée. Parce que... Non mais c'était bien 10 070. Euh... Je sais pas ça a pas l'air c'est... Je sais pas trop comment ça gère la hitbox en fait. Je sais pas maintenant c'est très précis. Ah oui. Oh la la. Oh la caméra. On peut taper. Ah une classe qui pour faire des dégâts qui devraient pas bouger c'est débile hein. Bien débile ce système. Est-ce qu'on peut one shot le warrior ? Ah j'ai pris de balle. Euh... C'est pas là que je récupère des munitions. Ah ! J'allais le laserifier. Bah vous voyez que là on est en intense. Bon je suis solo. Ça fait des mois que j'ai pas joué. Mais vous voyez qu'on est tombé à court de munitions pendant le combat. Pendant la première... Pendant la première... Pas horde mais genre barricade quoi. Le premier endroit où on doit s'arrêter et tuer les aliens. Donc vous voyez là en fait le problème c'est que les classes elles peuvent être cool et tout ça. Ça peut être sympa de jouer. Mais on en revient toujours au même. C'est que la base du jeu elle est complètement bancale quoi. Genre en gros t'as une arme lourde mais il faut vraiment tirer tout le temps dans la tête quoi. Faut pas tirer à tort et à travers quoi. Alors que c'est un peu le but de la classe. Si je me déplace en couverture... Ouais si je me déplace en cover ça va. Je perds pas mon bonus. Donc on pourrait se déplacer à la limite comme ça. Si on veut se déplacer un peu. Après je perds mon bonus. Allez venez là les mecs. J'ai même plus de munitions. Fais chier. Ah j'ai plus de munitions déjà. Quand il revient je le lazerifie. Le data accès que j'ai mentionné est juste avant. On va voir si Honnaker a donné des tracts. Il veut venir où ? J'ai l'esther pour analyser les logs. Elle est notre battalion synthétique. Bonjour Marie. C'est un plaisir de travailler avec toi. Merde. Pour charger au mauvais moment. Est-ce que je me tue quand je... Ouais ouais je me défense bien. Ouais. Ouais je pense qu'on va arrêter là pour la mission. Parce que j'ai pas envie de la finir. Abandonner la mission. J'ai pas envie de la finir. C'était juste vraiment pour tester. Pour avoir un avant goût. Je vais dire que la classe est cool. La classe est nettement mieux. Et nettement mieux que le phalange. Elle est nettement mieux que le phalange. En tout cas pour le point de vue fun. Moi je le dis. Pour moi. Pour moi. C'est personnel. Elle est nettement mieux que le phalange. Mais encore une fois. On en revient au même. C'est que le mec il a des ACR et une arme lourde. Les armes lourdes ont vraiment un problème avec les munitions. On a vu qu'on tombait à court en fait extrêmement facilement de munitions. Comme d'habitude. C'est toujours le même problème avec ce jeu. Après. Après on va fusil à pompe et tout ça. Honnêtement je pense que l'artilleur reste encore une des meilleures classes. Par rapport à ce système de munitions et tout ça. Là le lancier est sympa. Maintenant ce que je voudrais voir c'est les modificateurs. S'il y a des trucs intéressants. Et je pense que ça sera tout pour notre vidéo. Je crois qu'on a parlé d'un peu tout. Alors je sais qu'il y a d'autres armes et tout. Honnêtement je n'ai pas envie d'aller farmer pour les débloquer. Tu fais mal la vidéo. C'est pas bien. Vous pouvez aller voir sur une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Moi je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi de faire ça. Donc on va juste lire les nouvelles habiletés qu'on peut avoir. Et on va dire. Imaginez ce que ça pourrait donner. Donc là on a une vague de particules. Alors tire un cone d'énergie à courte portée devant vous. En fonction des dégâts à tous les ennemis sur son passage. Le cone traverse tous les ennemis. Mais pas le terrain. L'activation de votre résistance des dégâts augmente considérablement. Et les ennemis touchés sont étourdis pendant 3 secondes. Donc ça ça devient plus un stun en fait. Donc ça ça peut être bien pour les gros monstres. Alors par contre il y a un truc un peu débile. C'est que tout ça là. Genre augmente la résistance aux dégâts. Alors déjà on ne sait pas de combien. C'est bien. Voilà. Donc c'est vraiment cool. Mais le truc c'est que dans ce jeu. Le système de soins. Encore une fois ça c'est un peu le basique de Alien Fire Team. Le système de soins c'est qu'il faut trouver en fait des kits de soins qui sont mis à des points clés en fait de défense dans les niveaux. Donc c'est pas à l'infini le soin. Donc c'est extrêmement chiant en fait de se soigner dans le jeu. Il n'y a pas de régène. Il n'y a pas de trucs comme ça en fait. C'est vraiment des endroits prédéterminés. Donc si vous êtes dans la merde entre les deux points et que vous n'avez pas de soins vous êtes mort. C'est strictement mort. Donc augmenter ma résistance ça ne me sert pas du tout. Moi il ne faut pas se faire toucher. C'est ça le jeu. C'est qu'il ne faut pas se faire toucher du tout. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas intéressant d'augmenter ma défense si je ne suis pas invincible. Parce que rien que de perdre d'IHP c'est dangereux. Et bon quand on est en intense ou cauchemardesque c'est pas d'IHP que vous perdez. C'est la moitié de votre vie à chaque fois que vous vous faites toucher. Donc voilà. C'est pour ça. Je trouve ça un peu bête à chaque fois ces augmentations de défense et tout. Non ça ne sert à rien. Enfin pour moi je trouve que ça ne sert à rien. Et après on a explosion de particules. Donc ça c'est la deuxième variante. Déclencher une explosion d'énergie pénétrante centrée sur vous qui inflige moins de dégâts. Mais qui déséquilibre et irradie les ennemis proches pendant 6 secondes. Les ennemis effectués subissent des dégâts sur la durée et 20% de dégâts des armes. Ouais donc ça c'est plus un support on va dire. C'est pour affaiblir les ennemis et faire plus de dégâts. Moi ça peut être intéressant. Ouais honnêtement je pense que le laser de base pourrait être honnêtement la meilleure des choses. Il faudrait tester ça mais on ne le testera jamais donc c'est pas grave. Alors est-ce que vous activez la capacité à laquelle cette avantage est associée ? Vous gagnez un cumul maximum de surveillance. Vous perdez plus de cumul de surveillance en vous déplaçant. Ah ça c'est bien. Ça c'est bien. Immunisent désormais contre la plupart des effets étourdissants et déséquilibres. Et aux 350 points de santé temporaires pendant sa durée. Donc ça c'est un bouclier. C'est pas un régène de vie attention. C'est de la vie supplémentaire pendant un petit moment. C'est comme ce que a le docteur. Mais le docteur s'est complètement pété parce qu'en fait le truc peut s'activer en fait sans arrêt. Sans que votre vie supplémentaire en fait soit descendue. A moins qu'il l'ait corrigé évidemment. Mais ça m'étonnerait honnêtement vu comment il travaille dessus. Et en fait vous pouvez avoir genre une barre de vie supplémentaire genre de 2000 points. Des fois ça m'est arrivé à avoir des trucs complètement débiles avec le docteur. C'est pour ça que le docteur est devenu quasiment une de mes classes préférées. Voir peut-être ma classe préférée. Parce qu'elle était complètement cheatée en fait. Cadence de tir, maniement on s'en fout. Alors tenace. Offensive durée désormais 20% plus longtemps. 35% de dégâts des armes et la résistance aux dégâts. Ouais c'est pas énorme. C'est toujours genre 3%, 5%. 30% de dégâts subis dans une réserve de récupération. Si vous subissez aucun dégâts pendant 6 secondes. Vous récupérez les dégâts stockés en santé en 3 secondes. Ça ! Voilà ça ça devient intéressant. Voilà il faudrait des habilités comme ça. C'est pas 8 mois après qu'il est fausse des habilités. Il fallait les avoir genre de base. Genre quand le jeu est sorti. Donc faire des stocks. Donc stocker, stocker désormais 30% des dégâts subis dans une réserve de récupération. Donc en gros si jamais vous êtes trop entouré d'ennemis et que ça devient trop chaud. Ah non quoi que non en fait c'est tout le temps. C'est genre vous n'avez même pas besoin d'activer quelque chose. Réserver la classe lancée avantage manipulateur. Ouais ouais. Ça c'est bien. Donc en fait il y aura un auto-soin. Ouais. Ça peut être vachement intéressant ça. Faudrait tester. Ça peut être vachement intéressant. 5% d'aide à la visée. On s'en fout. Lens particuliers. Ralentis désormais les ennemis touchés de 40%. Ça peut être bien pour les gros. Pour tous les... Quand tout le monde doit tirer dessus en fait. Genre les ralentir et tout ça. Ça peut être intéressant. Après ça c'est les trucs que j'avais débloqués déjà de base. Donc on s'en fout. Les cœurs. Est-ce qu'il y a des cœurs de lanciers ? Alors. Vos alliés impliquent 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui vous ciblent. Ouais. Enfin qui va nous... Enfin c'est... Ouais. C'est un peu débile parce qu'il n'y a pas vraiment de système de voir qui nous cible ou pas. Il faudrait rester devant. Mais c'est con de rester devant parce que vous allez vous prendre des... Ouais c'est très bizarre d'avoir des habiletés comme ça. Alors 20% de dégâts subis sont stockés dans une réserve de récursion. Si vous ne subissez aucun dégâts pendant 8 secondes, vous récupérez des dégâts stockés en santé en 4 secondes. Donc ça c'est la même chose. Ah mais c'est réservé à la langue. Mais c'est la même chose mais en moins bien en fait. Là c'est réservé à la classe lancier aussi. Donc là c'est en mieux. C'est bizarre pourquoi avoir deux fois la même chose. C'est étrange. Augmente les soins reçus et la santé max de 10% à mille horribles de rechargement dur. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est universel donc tout le monde pourrait le mettre. Ça c'est très intéressant par contre. Très très intéressant. C'est bien. Les dégâts des attaques de mêlée et des dangers environnement seraient dû de 20%. Ouais. Bof. Après qu'est-ce qu'on a... Après ouais c'est tous les trucs que j'ai débloqués des autres classes. Ça c'est intéressant. Ça c'est vachement intéressant pour tout le monde ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Et après ça c'est juste réservé aux lanciers. Donc c'est un peu débile je trouve. C'est un peu étrange. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder ? Je pense qu'on a fait le tour honnêtement. Euh si je voudrais aller voir les habilités de lui là de ce qu'il vend. Je ferme ta bouche. Je veux dire, si c'est illégal, je peux obtenir le lanciers. Donc là on a quoi ? Les ennemis tués par le lanciers. Re-ferme ta bouche. Ou 1348 Mike. Pfff, vous pouvez obtenir ces ennemis par la lance à particules produisent un danger électrique pendant 4 secondes. Le premier dégâts aura duré aux ennemis. Ça c'est pas mal. Ça me rappelle un peu les grenades du mec avec la tourelle. Ça peut être pas mal. Vous gagnez 5% de dégâts et de maniement des armes pour chaque membre du groupe. Vous y compris possèdant plus de 75% de santé. Ça c'est honnêtement pas vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on a là ? Après une attaque de mêlée, une explosion assommante se déclenche repoussant les ennemis à proximité. Il ne peut se produire qu'une fois toutes les 30 secondes. Ça aussi c'est sympathique mais encore une fois ça prend de la place pour pas grand chose. Si vous influez des dégâts à un ennemi qui a 5 cumuls de votre tir concentré, il sera désormais brèvement étourdi. Cet effet ne peut s'activer qu'une fois toutes les 30 secondes sur la même cible. Déluge de feu, réservé aux classes artilleurs. Ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Tactique d'armes combinée, ça c'est pour l'éclaireur. Lorsque le SCP et le drone de soutien sont actifs, tous les alliés obtiennent 20% de vitesse de rechargement au maniement et à la portée des armes. Ça prend trop de place, ça prend vraiment trop de place. Alors vous influez 20% de dégâts supplémentaires aux cibles récemment touchées par votre tourelle. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien pour le technicien. Donc 20% de dégâts supplémentaires, il faudrait que la tourelle touche plein de cibles. Ah, on a aussi des universels ici. Vos armes sont instantanément rechargées lorsque vous tuez un ennemi plus puissant qu'un coureur-éclaireur, cos ou ouvrier synthétique. Ouais, au final c'est pas vraiment très intéressant du coup. En gros, quand vous tuez un gros monstre, vous rechargez automatiquement. C'est débile. Enfin, elles sont rechargées, ça veut dire quoi ? Genre votre chargeur est changé ou alors vos armes, vos munitions sont récupérées. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi c'est juste, recharge votre chargeur. Ça m'étonnerait qu'il nous donne des munitions gratuitement. Vous infligez 30% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui ont une prise sur des aliénants. Non, ça c'est inutile. Les dégâts des flaques d'acide et de tous les autres dangers environnementaux sont réveillants. Ça aussi, on s'en fout. Consommables, il n'y a pas de nouveaux consommables. Les ajouts, on avait vu qu'il n'y avait pas de nouveaux ajouts. Et les armes après, donc on avait... Donc ça, c'est un pistolet 198. Munition Mach 480, c'est pas mal. C'est un peu bas en dégâts, honnêtement je pense qu'on a mieux. Donc ça, ça m'a l'air intéressant. Fusil-tireur des désignés. Munition Mach 480. Ouais, mais les dégâts, c'est 113, quoi. Moi, je prenais genre sur mon éclaireur, il y avait le fusil pour éclaireur, en fait. 100 de munition Mach 630 de dégâts. Vous faites ça, vous tirez dans la tête tout le temps, ça fait des dégâts de ouf. Donc, ouais. Mouais, mouais, mouais. Et bah au final... Au final, j'ai envie de dire que... Il y aura sûrement... Donc normalement, il y aura un nouveau mode de jeu pour la saison 4, je crois, la prochaine saison. Je vais être honnête. La classe est sympa. La classe est sympathique. Le laser est cool. Cette habilité aussi est vraiment sympathique aussi. Tirez moins vite, mais tirez plus fort. Ça, c'est bien. Parce que ça... Au final, c'est bien parce que... Genre sur les gros trucs et tout ça, vous allez consommer beaucoup moins de munitions et faire plus de dégâts. Et vous avez la possibilité aussi de one-shoter, en fait, tout ce qui est coureur et petits trucs comme ça, en fait, avec l'habilité au lieu de tirer deux balles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est beaucoup... C'est vachement bien. Et honnêtement, la classe, en fait, elle prime surtout parce qu'elle a une... Elle peut avoir une arme lourde. Encore une fois, il n'y avait que le démolisseur qui avait les armes lourdes. Donc, c'était un peu débile. Donc, d'avoir une deuxième classe avec une arme lourde, oui, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et après, les habilités sont très potables. C'est honnêtement très potable. Et après, de ce qu'on a vu, ce qu'on pouvait débloquer et tout ça, ça peut être très, très intéressant. Ouais ! Ce sera tout. C'est une... Et bien sûr, le rajout des... des préréglages, des kits, en fait. Alors, pour faire un résumé de la saison. Alors, je vais parler de la saison et après, je vais parler du jeu en général. Résumé de la saison. Le lancier est nettement plus fun pour moi, en tout cas. Et je pense plus efficace que le phalange. Après, ça, c'est personnel. C'est mon avis personnel, mon goût, en fait. Je pense que le lancier est plus fun. Plus intéressant pour une équipe. Des nouvelles armes, pour l'instant, on en a utilisé que deux. Elles sont potables. Encore une fois, on a vu qu'on avait un peu des problèmes de munitions, alors qu'on était seulement en intense. Donc, je pense qu'encore une fois, on va... Si je jouerai, genre, en plus qu'intense, je passerai, je repasserai, en fait, au lance-grenade, honnêtement. Et en plus, au lance-grenade, comme ça... Ah, il y a le rayon de la capacité, maintenant, qui est écrit. Ok, cool. Genre, 10900%. Ok, d'accord. Mais, genre, je repasserai avec ça. Et je pense que ça sera encore mieux que le démolisseur, parce que, lui, on a l'offensive, recharge immédiatement votre arme, blablabla. Vous faites 20% de dégâts supplémentaires. Et vous tirez moins vite. Donc, du coup, avec ça, avec le lance-grenade, ça pourrait être vachement bien, en fait. 20% sur 2250 de dégâts de base. C'est énormissime, en fait. Donc, ça, c'est cool. Honnêtement, je pense que ça serait une de mes classes les plus fun et les plus solides en niveau de dégâts. Parce que le démolisseur, déjà, il faisait très mal. Mais le démolisseur, en fait, il faisait très mal. Pourquoi ? C'est parce que les micro-roquettes, en fait, étaient vraiment très, très puissantes. Et vraiment très utiles. Et si vous gérez bien, en fait, vos avantages, vous pouvez avoir des roquettes, en fait, qui reviennent extrêmement, extrêmement vite. Et vous pouvez plus ou moins les spammer. Donc, c'est pour ça que le démolisseur... En tout cas, c'est comme ça que je le joue. Et c'est pour ça que je le trouvais vraiment bien. Mais là, le lancier, les armes deviennent encore plus intéressantes. Après, le système de ACR, encore une fois. Le problème avec cette classe-là, au final, ça va être les munitions. Ça va être complètement les munitions. Ça va être complètement le manque de munitions maximum. Et ça, ça risque d'être vraiment extrêmement chiant et rendre fou. Donc, ouais, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il faudrait tester sur des grands runs avec trois personnes qui savent jouer avec des gens augmentés. Je sais que... Je crois que c'est sur mon démolisseur où j'avais les munitions augmentées. Augmente le maximum de munitions des armes lourdes de 20% et leur vitesse de rechargement de 15%. Vous voyez, vous pouvez mettre des trucs comme ça. Augmente le rayon des armes lourdes de 15% et leur dégâts de 10%. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre ce combo-là exactement pareil sur le lancier. Donc, ça, ça pourrait aider. Mais ouais. Et après, bien sûr, le rajout des kits. Vraiment très pratique, du coup. Parce que vous pouvez faire votre test, vous mettez autre chose, vous revenez, tout ça. Vraiment sympa. Donc, ouais, honnêtement, la saison est cool. Maintenant, est-ce que le jeu en vaut la peine ? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on est à 8 mois, en fait. Le jeu est sorti il y a 8 mois. On a les kits maintenant. Genre, on a les builds maintenant. C'est affolant, quoi. C'est affolant. Et honnêtement, j'ai même pas envie de sortir le docteur et de tester, genre, la station anti-douleur. Parce que je suis sûr qu'elle a encore buggé. Enfin, putain, j'ai envie de le faire. Enfin, bref, je sais pas. Je suis sûr qu'elle est buggée, on s'en fout. Mais il y avait plein de problèmes. Vous voyez ? Donc, le jeu, honnêtement, prenez-le sur le Game Pass. Il est sorti il y a quelques mois sur le Game Pass. On va virer de ça, parce que sinon, ça va faire bip bip tout le temps. Prenez-le sur le Game Pass et jouez avec des potes. Honnêtement, là, ça va être beaucoup mieux. Et aussi, petite parenthèse, vous pouvez pas jouer avec les gens de Steam. Si vous êtes sur le Game Pass, c'est con, mais c'est comme ça. Mais voilà, ne l'achetez surtout pas sur Steam. Comme j'ai dit, là, il y a 900 personnes sur le jeu. On va peut-être monter à 1000 d'ici demain, mais dans 3 jours, il n'y aura plus personne. On va retomber à 200 ou 300 personnes quotidiennes. Donc là, vous n'allez jamais trouver des gens avec qui jouer. Donc, ne l'achetez pas. Mais voilà, si vous connaissez par contre des gens avec qui jouer, comme moi, ce que j'ai fait avec mon Discord, on a énormément joué dessus. On peut voir, on a fait la campagne de long en large en travers, on a fait les difficultés intenses et on faisait de l'extrême. Oui, oui, on a le symbole de l'extrême. On a fait tout l'extrême. Et je crois qu'on avait même commencé Cauchemar, du coup. C'est bizarre, ça ne nous le dit pas. Mais on avait même commencé Cauchemar Dez, que je crois bien, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, bref. Ou alors, non, peut-être pas. Peut-être que je dis des conneries. Peut-être qu'on était en train de le faire en extrême, en fait. Je crois qu'on était en extrême. Bref. Donc, voilà. Mais ça ne sert à rien de l'acheter, le jeu. Prenez-le sur le Game Pass. Et après, pour parler des développeurs et du jeu en lui-même, les développeurs ne sont pas compétents. Ne sont pas assez compétents, honnêtement. Les modes de jeu sont très bofs. Le genre, le mode Horde, il y a toujours une seule map. Ça n'a pas changé depuis le début du jeu. Il y a eu le défense de points qui a été rajouté, qui est sympathique. Mais honnêtement, il a été rajouté genre 6 mois après la sortie du jeu où il n'y avait déjà plus personne sur le jeu. Donc, oui, c'était déjà mort. Les classes, elles deviennent de plus en plus intéressantes, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est trop long. Il n'y a déjà plus personne sur le jeu, en fait. Donc, ça ne sert plus vraiment grand-chose à le maintenir en vie, j'ai envie de dire. Il faudrait même passer à autre chose, j'ai envie de dire. Parce que le début du jeu, le début de l'expérience du jeu était vraiment intéressante. Mais après, les développeurs ont fait de la merde constamment, en fait. Genre, le fait de ne pas avoir eu un matchmaking, encore, je le répète, genre un matchmaking potable, ça aussi, ça devait être, au début du jeu, ça devait être comme ça. Mais non, ça a pris 6 mois pour avoir un matchmaking potable. Donc, ouais. Si vous êtes encore à fond dans Alien, honnêtement, c'est fun. Le lancier a l'air d'être intéressant, donc allez-y, jouez. Mais sinon, ça ne vaut pas vraiment le coup de relancer le jeu. Honnêtement, je crois qu'après cette vidéo, je ne vais plus retoucher le jeu. Je vais arrêter. Jusqu'à la prochaine saison, sûrement, pour refaire encore une vidéo dessus. Parce que, voilà, ça reste quand même un coup de cœur sympa, ce jeu. J'ai passé des très bons moments dessus. Des bonnes soirées avec les amis du Discord et tout. On a bien rigolé et tout. C'était vraiment fun. Mais, voilà, les gens, les développeurs ont tué le jeu. Après, j'ai eu encore plus de fun sur Rainbow Six Extraction. Si vous comptez, par exemple, si vous voulez acheter ce jeu-là, Alien, moi, je déconseille. Et je vous conseille plutôt de prendre Rainbow Six Extraction, qui est nettement mieux sur tous les points de vœu. Niveau gameplay, niveau... Il n'est pas bancal, niveau matchmaking. Tout est mieux. Tout est mieux fait, en fait, sur Rainbow Six Extraction. Donc, ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être d'un côté vraiment... Ouais, j'ai pas essayé de trop cracher sur le jeu, mais voilà, quoi. Encore une fois, comme j'ai dit, la saison 3 est bien, mais le jeu reste mauvais. Voilà. C'est le résumé, en fait, du jeu. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous dites si vous en pensez dans les commentaires et si vous avez testé le lancier, genre si vous l'avez monté au maximum, ce que vous en pensez. Et ouais, à la prochaine. Portez-vous bien. Tchao, tchao !